Bonsoir à tous, on va pouvoir commencer. On n'a pas encore tout à fait atteint les centaines de participants, on n'en a encore qu'à 98, ce qui est déjà pas mal. Je crois qu'on est quand même sur le record absolu du nombre de participants à une conférence de Centrale Énergie. Je vous remercie d'avoir pris le temps ce soir pour pouvoir échanger avec Cédric. Pour commencer, une petite présentation de Centrale Énergie. On existe depuis environ 14-15 ans, si mes mémoires sont bonnes. On a un groupe professionnel qui regroupe les cinq écoles Centrale plus Supélec. Un groupe qui est animé par les anciens de ces écoles, mais à destination de tout le monde. Hors contexte Covid, on organise environ une conférence par mois hors période estivale. Là, le fait d'être à distance, donc en webinaire, c'est vrai que pour nous, c'est une nouveauté, mais c'est un double avantage. Le premier qui est de pouvoir organiser des sessions plus fréquentes et également de toucher des personnes qui ne sont pas à Paris. Au-delà de ces conférences, on envoie une newsletter à peu près tous les deux mois avec des articles sur le sujet de l'énergie. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous inscrire sur la newsletter de notre site Internet. Ça vous permettra notamment d'être au courant de nos prochaines conférences. Donc, ce soir, on reçoit Cédric, qui est un ancien membre du bureau de Centrale Énergie, centralien de Nantes, et qui a travaillé de 2010 à 2016 comme directeur de The Shift Project, qu'il connaît bien. À l'origine, on voulait aussi m'inviter aux côtés d'Antonin Poitier et d'Emmanuel Hache, que vous avez pu voir lors de notre premier webinaire. Finalement, le contexte que vous connaissez n'a pas permis de réaliser cette table ronde sur l'énergie et l'économie. Donc, au-delà du Shift Project, Cédric enseigne depuis 2010 les problématiques énergie et climat dans l'enseignement supérieur, à Superhero, à les écoles centrales, Sciences Po, HEC. Il a rejoint les Climate Reality Leaders en 2013. Et surtout, et je pense que c'est ce pourquoi il est le plus connu aujourd'hui, et je vois que beaucoup de personnes sont venues ce soir via ce biais, Cédric a créé en 2015 la Fresque du Climat, qui est un outil de sensibilisation sur le dérilement climatique fondé sur l'apport du GIEC et qu'il cherche à diffuser depuis quelques années maintenant avec un objectif de toucher le million de personnes. Rappelle-moi à quel horizon de temps, Cédric ? Je pense qu'on l'atteindra courant 2021, au plus tard fin 2021. Bel objectif. Je crois qu'on est très nombreux ce soir à essayer d'y contribuer. Et donc, je m'arrête là pour l'introduction. Je pense que tu sauras mieux que moi présenter ton sujet. Bonjour à tous. Je vais prendre quelques minutes pour introduire le sujet dont je vais vous parler. C'est une présentation sur le thème du lien entre l'énergie et le PIB. Donc, on parle beaucoup souvent de la décorrelation, du découplage entre l'énergie et le PIB. On voit, y compris dans les rapports du GIEC, dans le troisième groupe de travail, l'apparition dans certains modèles d'un découplage assez fort. Et on va s'interroger sur la réalité, le réalisme de ce découplage en regardant notamment les travaux de certains économistes qui ont commencé par être des physiciens avant de s'intéresser à l'économie et qui remettent en question la possibilité d'un découplage aussi fort entre le PIB et l'énergie. Peut-être un mot rapide pour parler de ce découplage. La question est de savoir si on peut avoir un PIB qui continue de croître pendant que la consommation d'énergie diminue au niveau planétaire ou même au niveau d'un pays. À la limite, au niveau d'un pays, on y arrive quand on délocalise, mais au niveau planétaire, c'est déjà beaucoup plus difficile. Donc, on va attaquer, je vais vous partager l'écran, et on va attaquer avec ce slide qui démarre ici. Voilà. Et donc, on va parler de l'énergie en tant que facteur de production. Alors, pour démarrer, j'ai besoin de vous donner quelques définitions. Tout d'abord, la définition d'une fonction de production. Donc, une fonction de production, c'est dans un modèle économique, c'est une fonction mathématique, on appelle ça également un modèle de croissance. Et c'est une fonction qui donne la production en fonction de certains facteurs, et ces facteurs, on les appelle des facteurs de production. Donc, ça, ça nécessite déjà qu'on ait fait l'hypothèse que la croissance, que la variation du PIB est quelque chose qui dépend de certains éléments. Dans d'autres modèles économiques, le PIB est tout simplement une donnée exogène, c'est-à-dire que c'est une donnée qui est prise a priori, qui est donnée a priori. On fait l'hypothèse que le PIB va se comporter d'une certaine façon. C'est important d'avoir ça en tête. Beaucoup de modèles partent de ça, y compris dans le troisième groupe de travail du GIEC. Certains modèles sont avec un PIB qui est exogène, qui est une donnée de départ, un pari sur l'avenir. Donc là, déjà, on va s'intéresser à des modèles dans lesquels on a accepté l'idée que peut-être qu'on n'a pas complètement la main sur la croissance et elle va dépendre de certains facteurs. Maintenant, on va parler de ces facteurs de production. Donc, ce qui est là, c'est ce que je viens juste de dire, et quelques exemples de fonctions de production. Donc, la plus connue à l'origine, c'est celle de Solo Swan. On la connaît surtout sous le nom du résidu de Solo. C'est une fonction qui dépend de K, qui est le capital, et L, le travail. Et comme on n'arrivait pas à faire coller le capital et le travail, on comprendra tout à l'heure pourquoi, et bien on a rajouté le coefficient de Solo, qui est le A, et qui est deux pans de travail, et qui exprime en fait le fait que le travail est de plus en plus qualifié, de plus en plus intelligent, et donc il produit beaucoup plus, beaucoup mieux. Alors ensuite, on peut avoir des fonctions qu'on appelle les fonctions KLE, qui sont une expression du PIB en fonction du capital, du travail et de l'énergie. C'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, certaines personnes ont regardé, au lieu de prendre l'énergie, ils ont pris le travail utile, c'est-à-dire la forme ultime de l'énergie, l'énergie utile finalement, celle qui est encore après l'énergie finale. Ou alors, on pourrait rajouter la matière, ou rajouter la créativité, mais là on commence à avoir une fonction de quatre variables, et quand on a quatre variables, on peut leur faire dire à peu près n'importe quoi. Donc ça commence à être du grand n'importe quoi, mais ça s'est fait d'avoir des fonctions comme ça. Donc nous, là on va se concentrer sur une fonction de production de type KLE, donc capital, travail, énergie. Donc on l'imagine comme ça, il y a des facteurs de production à l'entrée, et il y a une machine qui va délivrer un PIB en fonction de tout ça. Alors, une façon de l'exprimer, de façon mathématique, qui est très pratique, c'est la fonction de Cobb-Douglas. Donc c'est une forme possible d'une fonction de production. Donc on l'exprime sous la forme d'un produit, donc des trois facteurs de production qui sont chacun avec une puissance, donc on a noté KLE, la puissance alpha, beta et gamma. C'est très pratique d'un point de vue mathématique de travailler avec une fonction comme celle-là. Donc qu'est-ce qu'elle veut dire ? Donc là, le K va représenter le capital, donc on va prendre l'équivalent, on va prendre l'exemple d'un agriculteur et de son tracteur. Donc le capital, c'est le tracteur, voici l'agriculteur, et enfin l'énergie qu'il faut pour mettre dans le tracteur. Donc on va utiliser ces illustrations-là au cours de la présentation. On peut simplifier l'expression mathématique ou la standardiser, si vous voulez, en disant que KLE, on les remplace par x1, x2, x3, et on est dans un étrace à trois dimensions, tout simplement, avec des puissances qu'on va appeler epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, qui sont nos facteurs de production. Et donc là, je vais vous montrer deux, trois slides dans lesquels on a remplacé KLE par une écriture beaucoup plus standard. Donc, dans cette notion de facteur de production, on a une notion très importante qui est que chaque facteur de production est essentiel. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre et l'autre. Du coup, ici, ils sont trois. Donc, on va écrire que Y de zéro virgule quelque chose, zéro et autre chose, ça va faire systématiquement zéro. Donc, si on a un seul des facteurs de production qui manque, on ne peut plus produire du tout. Donc, notre agriculteur, sans son tracteur, il ne peut rien produire. Sans l'agriculteur, il n'y a pas de production non plus. Et sans l'essence, il n'y a pas de production. C'est ce qui est exprimé ici. Pas de tracteur, pas de production. Pas d'agriculteur, pas de production. Et pas d'énergie, pas de production. Ensuite, si on fait la dérivée de cette fonction par rapport à l'un des facteurs de production, donc la dérivée partielle, on obtient un terme qui est systématiquement positif. Ça, ça veut tout simplement dire qu'on est en train de parler d'une fonction de production. C'est-à-dire qu'un facteur de production, il contribue à produire. Si la dérivée partielle était négative, on aurait un facteur de production qui serait un facteur de destruction. Plus il augmente, et point en produit. Donc, ce ne serait pas un facteur de production. Donc, ça tombe sous le sens que cette dérivée partielle soit positive. Après, on a par contre un rendement décroissant. Et là, on fait la dérivée seconde, la dérivée partielle seconde sur n'importe lequel des facteurs de production. Et on a quelque chose de décroissant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, par exemple, que si je mets à disposition de notre agriculteur, je lui donne deux tracteurs, il ne va pas pouvoir produire deux fois plus. Si je multiplie par un certain coefficient un seul des facteurs de production, en ces cas-là, ça ne va pas multiplier la production globale par le même facteur. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le rendement décroissant. Donc, c'est valable pour le nombre de tracteurs. C'est également valable pour le nombre d'agriculteurs. S'ils sont deux à se partager un tracteur, bon, ils vont pouvoir travailler peut-être un peu plus tard le soir, mais ça ne va pas forcément tout multiplier par deux. Et idem pour l'énergie, ça ne va pas forcément tout multiplier par deux. En tout cas, ça peut être le cas au début si on a peu d'énergie. Au début, ça va être égal à zéro, cette dérivée partielle, cette dérivée seconde. Mais au bout d'un moment, elle va être négative parce que si on donne tout le pétrole du monde à notre agriculteur, il ne va pas pouvoir faire beaucoup mieux. Ensuite, voilà. Alors ensuite, on fait souvent l'hypothèse du rendement d'échelle constant. Alors ça, c'est si on doit tout multiplier par deux, donc je vais vous l'illustrer comme ça. On multiplie tout par deux. Je suis désolé, j'ai des slats qui sont pétés. On imagine qu'on a deux tracteurs, deux agriculteurs et deux bidons de pétrole. Et bien là, on va pouvoir multiplier par deux notre production. Évidemment, c'est l'hypothèse qu'on a un champ qui est de taille infinie. Mais modulo, cet autre facteur de production que j'ai considéré comme infini ici, on multiplie par deux l'ensemble des facteurs de production. et bien ça va multiplier par deux la production. Deux ou lambda, peu importe. Donc ça, d'un point de vue mathématique, ça signifie que la somme des facteurs de production est égale à 1. Si la somme des facteurs de production est égale à 1, et bien en ces cas-là, on est dans le cas de l'hypothèse du rendement d'échelle constant. Cette hypothèse du rendement d'échelle constant, elle est très pratique, elle colle pas mal à la réalité, mais elle n'est pas non plus complètement exacte puisque ce n'est pas, suivant les circonstances, ça peut ne pas être constant, ça peut être supérieur à 1 ou inférieur à 1. Alors, maintenant qu'on a posé les bases des quelques définitions importantes pour faire cet exposé, on va maintenant expliquer une autre notion très importante qui est la substituabilité partielle entre les facteurs. Donc on a nos trois facteurs qui sont là, le capital, le travail et l'énergie, et on va voir ce qui se passe si on essaye de remplacer un petit peu l'un par l'autre, partiellement. Donc par exemple, on peut partiellement remplacer les travailleurs par des machines. Donc ça a été le cas avec les métiers à tisser à la grande époque des canuts à Lyon qui se sont révoltés, rebolés contre les machines qui sont allés les casser. Donc les machines prennent le travail des travailleurs et ça c'est le cas depuis le début de l'ère industrielle. On fait ça beaucoup et ça marche bien. On ne remplace pas tous les humains mais on remplace un certain nombre d'humains par des machines qui font le travail. Alors on peut également remplacer du travail par de l'énergie. Un fouet à main ou un batteur électrique, ça va faire le même résultat. Dans un cas, c'est du travail humain et dans l'autre cas, c'est le travail d'une machine avec de l'énergie. Là, on parle de l'énergie plus que de la machine mais c'est vrai qu'il faudrait tenir compte dans cette histoire que le batteur est lui-même une machine. Donc on remplace le travail par de l'énergie et une machine pour être plus précis. Mais bon, on peut imaginer, pour ceux qui connaissent la vidéo du Toaster Challenge où on essaie de faire travailler un cycliste pour alimenter un gâle-pain, ça vous parlera peut-être. Remplacer l'énergie extra-corporelle par l'énergie du corps humain, c'est assez compliqué. Et on peut enfin remplacer une consommation d'énergie par une machine plus puissante ou plus… pardon, pas plus puissante, par une machine plus efficace. Donc là, j'ai pris l'exemple du chauffage d'une maison. On peut diminuer la consommation d'énergie si on isole mieux notre maison. Donc une maison isolée est une maison qui représente un capital plus élevé. Elle a une plus grande valeur puisqu'elle est isolée et il y a de plus qui permet de consommer moins d'énergie. Donc c'est valable pour l'isolation de la maison, c'est valable pour une voiture plus récente et moins consommatrice d'énergie. Il y a une substituabilité partielle entre les deux. On peut appliquer ce même raisonnement aux énergies fossiles et aux énergies renouvelables. Dans le cas de l'énergie fossile, on remplace de l'énergie, un flux énergétique depuis le sous-sol vers l'atmosphère. On le remplace par de l'énergie renouvelable qui va fonctionner en l'occurrence ici et qui va fonctionner avec du vent. Donc du vent qui est gratuit et qui est inépuisable mais cette énergie ne fonctionne que parce qu'on a un capital, on a une éolienne qui représente un capital et qui va permettre de produire de l'énergie. Dans le cas du pétrole, il y a beaucoup moins de capital par énergie produite que dans le cas d'une éolienne. Donc voilà un peu la notion de substituabilité partielle entre les facteurs. On en a besoin plus tard pour un théorème qui va venir par la suite. Ensuite, la substituabilité a des limites parce qu'on a vu tout à l'heure que si on avait un facteur qui manque, la production est de toute façon égale à zéro. donc on ne peut pas substituer totalement un facteur par un autre. Ça, c'est impossible. On ne peut pas se dire qu'on va se passer totalement d'énergie parce qu'on va le remplacer par du capital à la place. On ne va pas se passer non plus des travailleurs. Il y aura toujours besoin de quelqu'un. Alors tout ça, c'est la substituabilité à des limites mais elle est valable au voisinage du point où l'on est. Alors le point entre guillemets, c'est le point dans l'espace X1, X2, X3 on considère qu'au voisinage de ce point on va avoir une substituabilité entre les différents facteurs et ce point étant non nul, étant loin de l'origine on sait que si on est dans le voisinage de ce point on n'englobe pas l'origine où même les axes en fait on peut avoir un des facteurs qui est égal à zéro. Alors, désolé on va faire un petit peu de maths mais ce n'est pas indispensable pour la suite de l'exposé c'est juste pour introduire la notion de l'élasticité du facteur de production donc on a notre forme de la fonction de Cobb-Douglas qui est écrite en haut y égale x1 à la puissance epsilon 1 fois x2 à la puissance epsilon 2 fois x3 à la puissance epsilon 3 donc nos trois facteurs de production avec chacun comme exposant leur élasticité donc si on fait la dérivée logarithmique on obtient que dy sur y égale epsilon 1 donc le facteur de production qui passe devant la dérivée multiplié par dx1 sur x1 etc. sur chacun des termes. Donc voilà on a introduit la notion de facteur de production donc voilà si on veut continuer de faire des maths ça s'exprime également de la façon suivante donc c'est le ratio de deux dérivées partiels du total sur des facteurs de production mais on n'a pas besoin de tout ça pour comprendre la suite. Alors maintenant j'arrive sur le théorème qui pose problème le théorème qu'on appelle le théorème du cost share qui est utilisé par beaucoup d'économistes pour pouvoir faire des calculs en fait alors ce théorème il nous dit qu'à l'équilibre l'élasticité d'un facteur de production est égale à la part des coûts dans la production alors l'élasticité c'est ce qu'on a défini tout à l'heure c'est-à-dire c'est le petit terme qui vient en exposant devant chacun des facteurs de production donc plus l'élasticité est importante plus ce facteur de production est important dans la fonction de production je regarde si j'ai d'autres éléments derrière non ok là je vais devoir vous expliquer ça un peu avec les doigts et c'est important de bien comprendre l'origine de ce théorème et la logique qu'il y a derrière alors j'ai pas de slide pour l'exposer mais je vais vous raconter une histoire à la place donc on imagine que je suis à la tête d'une usine et que je peux remplacer des ouvriers par des machines devant des machines à tisser manuelles je peux les remplacer par des machines à tisser industrielles qui marchent toutes seules et donc je décide de le faire parce que j'ai fait mes calculs j'ai pris Excel j'ai calculé et je me suis rendu compte que ça valait le coup de remplacer mes salariés par une machine qu'est-ce qui va se passer chacun des facteurs de production les travailleurs les machines et l'énergie sont sur un marché les travailleurs sont sur le marché de l'emploi les machines sont sur un marché voilà le marché de ces machines à tisser automatique avec une offre et une demande qui s'équilibrent et l'énergie est également sur un marché donc dans ma petite fable je vais uniquement parler des travailleurs et des machines et donc je vais parler du marché de l'emploi et je vais parler également du marché de ces machines qui peuvent remplacer des salariés donc à l'instant T je fais le calcul que c'est rentable de remplacer un salarié par une machine et je le fais donc ce salarié se retrouve sur le marché de l'emploi sur le marché de l'emploi s'il y a beaucoup de monde les salaires vont baisser dans l'économie globale dans l'économie générale par ailleurs j'ai acheté une machine pour remplacer ce salarié j'ai acheté une machine et donc sur le marché des machines j'ai pesé du côté de l'offre et ça ça fait monter un petit peu la demande alors mes confrères dans les voisines dans les usines alentours se disent ah ben c'est intéressant il a acheté ces machines ils viennent visiter mon usine ils me demandent ce que j'en pense ils font les calculs dans leur coin et ils continuent de trouver que c'est une bonne idée et eux-mêmes vont remplacer des salariés par des machines simplement à un moment donné le prix des machines va augmenter tellement et le prix également le coût des salaires va baisser du côté du marché de l'emploi parce qu'il y a beaucoup de monde qui va se retrouver au chômage dans cette histoire donc le prix du travail va baisser on imagine on est dans un monde ultra libéral où il n'y a pas de SMIC il n'y a pas de filet de sécurité donc le salaire descend en chute libre et le prix des machines augmente et bien il va arriver un moment où on sera à l'équilibre et à l'équilibre donc à l'équilibre seulement une fois qu'on a atteint l'équilibre et bien l'élasticité d'un facteur de production est égale à la part des coûts de ce facteur dans la production c'est à dire que si j'ai besoin de si à la fin de l'histoire si je me retrouve avec 10% de mes charges qui sont des salaires et 90% qui sont des machines je mets de côté l'énergie à nouveau ça veut dire que le facteur de production des humains est de 0,5 et le facteur de production des machines est de 90% enfin 0,9 c'est ça que ça veut dire si on est à 50-50 ça veut dire qu'on a besoin d'autant l'un d'autre et ça veut dire que l'élasticité le poids de chacun des facteurs de production dans la fonction de production à l'équilibre il va se retrouver égal à son coût dans la structure des coûts de mon usine donc voilà j'ai essayé d'expliquer autant que j'ai pu l'origine la raison la raison d'être de ce théorème qui peut se démontrer mathématiquement maintenant on va avancer sur sur ce qui a été fait récemment par des économistes qui voient les choses d'un autre œil donc les facteurs de production enfin les facteurs de production ils sont très difficiles c'est très difficile de les calculer vous imaginez le travail en fait on n'en sait rien il faut faire des régressions linéaires sur des variations sur des choses qui varient peu et qui varient surtout tous ensemble de façon parallèle donc c'est compliqué ce que font les économistes c'est qu'ils prennent ce théorème du cost-chair ils font l'hypothèse qu'on est à l'équilibre et ils vont déduire les facteurs de production des facteurs enfin des portions de coûts qui elles sont connues donc regardons du coup regardons un peu la part des coûts dans l'énergie pardon la part des coûts dans la production au niveau mondial la production c'est le PIB mondial par rapport à différentes sources je ne sais pas si j'ai le slide qui décrit non qui décrit l'origine de tout ça mais le capital vient de l'ensemble des comptabilités des entreprises qui ont un actif un passif dans leur bilan il y a un actif un passif et donc l'actif c'est l'ensemble des capitaux physiques des capitaux matériels qui constituent ces entreprises qui elles-mêmes constituent l'économie donc dans leur comptabilité on récupère une valorisation une évaluation du capital physique et ce capital physique il a un coût puisqu'il faut l'acheter l'amortir et à un moment donné on paye et on amortit ce capital sur le long terme alors ensuite on a le travail donc les 70% du coup sont les fiches de paye des gens et ça ça représente donc au moment où les calculs ont été faits ça représente près 70% des coûts qui sont du travail et enfin il y a l'énergie et l'énergie si on prend alors comment on calcule ce 5% et bien on prend le PIB de toutes les entreprises qui consiste à dont le travail est de produire de l'énergie et bien l'ensemble de leur chiffre d'affaires ça représente 5% du PIB mondial voilà le secteur de l'énergie au sens large c'est de l'ordre de 5% alors on est sur des chiffres très arrondis on ne va pas rentrer on ne va pas pinailler est-ce que c'est 4,5 ou 5,7 ce n'est pas le sujet l'ordre de grandeur c'est 5% maintenant on a des économistes que je vais vous présenter qui s'appellent Robert Herz et Rainer Kummel alors il y en a peut-être d'autres mais eux ils font vraiment référence en la matière et j'ai eu la grande chance de les rencontrer il y a quelques temps quand j'étais au Shift Project donc Robert Herz a écrit un livre qui s'appelle The Economic Growth Engine donc Growth Engine ça veut dire fonction de production et Rainer Kummel a écrit la deuxième loi de l'économie Second Law of Economics un gros clin d'œil évidemment à la deuxième loi de la thermodynamique et il parle évidemment beaucoup de thermodynamique dans ce livre et les deux ont fait des calculs qui consistent à aller chercher les facteurs de production non pas en regardant la structure de coût mais en calculant directement le facteur de production justement par des régressions linéaires sur des variations des facteurs de production au cours du temps donc ils sont allés faire les dérivés partiels dont on a parlé au début donc dérivés partiels du PIB mondial par rapport à chacun des termes donc on est dans un espace à trois dimensions c'est-à-dire qu'il faut arriver à faire ce n'est pas une droite de régression linéaire c'est quelque chose c'est plutôt un plan dans un espace donc il faut trouver les trois coefficients de notre équation donc une équation Cobb-Douglas et ils sont arrivés à des résultats que je vais vous montrer maintenant les résultats sont les suivants alors voilà au passage les sources pour arriver à trouver à la fois le Y c'est-à-dire le PIB le PIB mondial K c'est la comptabilité nationale L du ministère du travail c'est le nombre d'heures travaillées et leurs coûts et l'énergie qui vient de l'agence internationale de l'énergie et il faut trouver Alpha, Beta et Gamma tel que Y égale K puissance Alpha L puissance Beta E puissance Gamma donc c'est un travail je vous laisse imaginer les marges d'erreur sur un travail comme celui-là on n'est vraiment pas à 10% près dans les résultats c'est vraiment des endroits de grandeur c'est des regrets soulignaires assez difficile à faire mais les résultats je vais vous les montrer sont très très différents de la structure de coût pour le capital l'élasticité réelle serait de l'ordre de 40% pour le travail l'élasticité réelle serait de l'ordre de 10% et pour l'énergie de 50% qu'est-ce qu'on peut déduire de ça ? qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? alors la première conclusion qu'on peut en tirer le rôle de l'énergie est sous-estimé par les économistes qui eux ont décidé de prendre comme élasticité la part du coût dans le coût global donc les économistes partent sur l'hypothèse que le facteur de production que l'élasticité du facteur de production énergie est de 5% 0,05 alors que d'après les calculs de Robert Herz et de Rainer Kummel on est sur plutôt 50% donc 0,5 ça c'est la première chose qu'on peut en conclure là je vous montre des graphes qui ont été faits par Jean-Covici désolé j'ai oublié de mettre la source mais vous les avez certainement déjà croisés c'est la variation du PIB c'est en variation à chaque fois variation annuelle du PIB mis côte à côte avec la variation annuelle de la consommation de pétrole c'est pas l'énergie globale c'est le pétrole mais bon c'est quand même super intéressant on voit que c'est extrêmement corrélé et vous avez certainement également vu l'autre courbe de Jean-Covici qui est sur un axe XY la consommation d'énergie globale par rapport au PIB au PIB global donc on voit qu'il y a une très très forte corrélation et c'est beaucoup plus cohérent de rapprocher ça d'un facteur de 0,5 que d'un facteur de 0,05 la deuxième chose qu'on peut en conclure en fait j'ai regardé ce sujet par l'angle d'énergie PIB et donc la première chose que je voulais voir confirmer c'était cette force de dépendance entre l'énergie et le PIB c'est ce qu'on a vu en premier point mais en regardant les travaux de ces économistes j'ai tombé sur d'autres choses qu'on pouvait en déduire d'autres conclusions qu'on pouvait en tirer donc notamment celle-là le travail est-il trop payé parce qu'on voit qu'il y a une très forte un très fort écart entre un très gros écart entre l'élasticité du travail et le coût du travail donc on pourrait en conclure que les travailleurs sont beaucoup trop payés et que si on devait se rapprocher de l'équilibre qui permet d'utiliser le théorème du cost-share eh bien en ces cas-là on devrait avoir une élasticité qui serait peut-être un peu supérieure mais surtout un coût du travail qui serait proche de l'élasticité donc qui serait beaucoup plus faible donc si on payait les salariés pour ce qu'ils apportent vraiment à l'économie il faudrait les payer moins cher d'après ce théorème alors qu'est-ce qu'on peut en faire de cette constatation eh bien on peut écouter des gens comme Ménard Keynes John Ménard Keynes qui nous dit mais non mais en fait c'est fait exprès on paye les gens on paye les gens bien plus que ce qu'il serait logique de faire si on était dans une économie totalement libérée totalement dé on va dire dérégulée pourquoi on paye les gens ? tout simplement parce que derrière pour qu'ils puissent acheter et puis que l'économie continue de fonctionner c'était le raisonnement de Henry Ford qui a essayé de convaincre ses confrères de faire comme lui et de payer relativement généreusement ses salariés pour que derrière il puisse y avoir une demande donc en fait aujourd'hui oui on est dans un dans un monde dans lequel on a décidé de rémunérer les gens plus que ce qui serait purement issu d'une logique comment dire complètement dérégulée et ultra libérale ensuite qu'est-ce qu'on peut également voir comme tirer comme conclusion l'énergie ne peut pas être remplacée par le travail en tout cas très difficilement on regarde ce qu'on voit ici le facteur de production enfin l'élasticité du facteur de production énergie est énorme et l'élasticité du travail est très faible ça ça veut dire que ça ne va pas être gagné du tout de remplacer l'énergie par de l'énergie humaine alors ça je vous renvoie à nouveau vers la vidéo du toaster challenge et on comprend que ça va être très difficile d'ailleurs le bêta égal 10% ici de l'élasticité du travail n'est pas du tout lié à des gens qui pédalent sur des machines elle est liée à des gens qui réfléchissent et qui mettent en place qui installent les machines qu'on va faire tourner après ça ça nous ramène également à l'idée qu'utiliser le cœur humain pour produire de l'énergie ne va pas être très rentable donc si on prend quelqu'un de bien bâti pour lui faire travailler avec ses bras et avec ses muscles ça c'est les calculs qu'ont fait Jean-Marc Jean-Covici le coût de l'énergie va être de 2000 euros s'il travaille avec ses bras et de 200 euros s'il travaille avec ses jambes alors que l'ordre de grandeur de ce qu'on constate aujourd'hui c'est plutôt de l'ordre de 20 centimes le kilowattheure donc c'est de 1000 à 10 000 fois moins cher quand on a recours à l'énergie extra-corporaire par contre la solution va passer plutôt par l'investissement c'est-à-dire qu'on va pouvoir remplacer de l'énergie par du capital ça c'est quelque chose qui marche on voit que le capital a une élasticité importante ça veut dire qu'utiliser des machines plus efficaces va vraiment avoir un impact donc on va pouvoir la transition énergétique ça va être ça ça va être passé c'est la flèche que vous voyez sur la droite ça va être passé du facteur de production énergie au facteur de production capital parce que là on joue dans la même cour 40% et 50% on est dans le même ordre de grandeur et donc il y a moyen là pour le coup de faire vraiment une transition et passer de l'énergie au capital donc investir plus dans le capital pour réduire la consommation d'énergie ça c'est on voit d'après les chiffres que c'est quelque chose qui peut fonctionner c'est le rassure donc la solution passe par investissement toujours donc par exemple remplacer de l'énergie fossile par de l'énergie renouvelable c'est cette même logique on remplace un flux d'énergie par un stock qui est un qui est un une éolienne par exemple donc d'un côté on a donc d'un côté on a un stock d'énergie fossile qui va passer à travers un flux d'énergie qui est notre consommation annuelle dans lequel il y a très peu de capital on remplace ça par un flux d'énergie qui est le vent et qui lui va passer à travers une structure qui est du capital et qui va transformer ça en énergie donc on a une énergie de stock d'un côté une énergie de flux de l'autre pour alimenter d'un côté un flux d'énergie qui est le facteur de production le facteur de production dans lequel l'énergie fossile c'est un flux d'énergie alors que le facteur de production dans lequel l'énergie est renouvelable c'est un capital c'est un stock il y a une symétrie entre le fait c'est un peu inversé entre le fait que l'énergie est sous forme de stock ou sous forme de flux et que son exploitation est sous forme de flux énergétique ou de capital dans notre cas petite parenthèse qui n'a pas d'importance énorme et je cite HSBC c'est rigolo une pub je crois de HSBC qui disait we are moving from an opex to a capex world donc on passe d'un monde qui est basé sur les opex c'est-à-dire les coûts d'exploitation à un monde qui est basé sur le capex c'est-à-dire le capital qui permet de faire fonctionner le monde je vais passer là-dessus et maintenant la question de la rémunération du capital se pose parce que si le capital doit devenir le principal facteur de production demain cuide de sa rémunération parce que je reste ici parce que il faut rémunérer ce capital alors le capital a deux sens c'est le capital physique et c'est le capital financier parce que le capital physique a été acheté avec du capital financier et ce capital financier il faut le rémunérer donc si on voit là que le capital est aussi important que ça dans la production dans le PIB dans la production économique et bien ça veut dire que si on suit la logique du cost share qui est le cost share c'est une espèce de limite vers laquelle on est censé tendre si on laisse les choses se faire se faire toutes seules dans un monde qui est géré que par les marchés et bien on est censé rémunérer fortement le capital et rémunérer également très fortement l'énergie donc à la fois le capital et l'énergie devraient voir leurs prix augmenter donc le prix d'énergie qui augmente on s'en doutait un petit peu parce que quand on vient aux conférences de central énergie on est familier avec cette question l'énergie aujourd'hui n'est pas assez chère du tout par rapport à ce qu'elle devrait donc ça ça se comprend et le capital pourrait être fortement rémunéré à l'avenir et ça se posera une question qui est beaucoup plus d'ordre social comment est-ce qu'on gère la rémunération du capital versus la rémunération du travail vu que c'est pas du tout sur l'équilibre économique qu'il va falloir compter pour ça je vais finir avec ce dernier graphique qui permet de comprendre vraiment c'est un peu la synthèse et qui va essayer de faire comprendre vraiment ce que veut dire le capital du cost share on a à gauche la structure de coût et à droite l'électricité le cost share consiste à dire qu'on est censé avoir une égalité entre les deux Rainer Kummel et Robert Herz ont fait les calculs de l'électricité ils ne trouvent pas du tout les mêmes résultats que les répartitions des coûts ceci dit le théorème du cost share reste quelque chose d'assez logique j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure si chacun des termes si chacun des facteurs le capital le travail et l'énergie sont sur un marché et qui un marché qui est donc sensible à l'offre et à la demande si on a une substituabilité même partielle entre ces différents facteurs de production et bien on est censé tendre vers une égalité du cost share une égalité entre la structure de coût et l'élasticité alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on est peut-être en train de se diriger vers un monde dans lequel la structure de coût et l'élasticité se situent quelque part entre les deux donc je mets une barre un peu au hasard quelque part entre les deux on essaye d'imaginer ce que ça va donner ça voudrait dire que si on laisse complètement faire les marchés et bien la part du travail va être réduite la part de la rémunération du travail va être réduite alors que celle du capital va augmenter légèrement le coût de l'énergie va énormément augmenter et réciproquement les élasticités vont évoluer donc l'élasticité du capital va un petit peu baisser parce que c'est un système d'équilibrage assez logique l'élasticité du travail va également augmenter parce que si vous virez 50% des travailleurs vous ne gardez que ceux qui sont vraiment productifs et donc vous gardez ceux qui sont capables de faire marcher les machines notamment ou même de les fabriquer de les inventer donc on vire les cols bleus et on garde les cols blancs et du coup ceux qui ont encore un travail sont devenus un peu plus indispensables au fonctionnement de l'économie donc du coup le bêta égal 10% va devenir une élasticité qui devient plutôt 30 20 30 ou 40% voilà et l'élasticité de l'énergie va également baisser parce que une énergie qui est aussi indispensable que ça on va tout faire pour être le moins dépendant possible à cette énergie on va investir dans du capital qui nous permet de remplacer l'énergie d'être plus efficace ou de trouver d'autres façons de produire et donc on va ce qu'on illustre ici avec Gamma qui passe de 50% à 30% par exemple c'est le fait qu'on a réussi à se désintoxiquer un petit peu de l'énergie et par ailleurs le prix de l'énergie a augmenté donc vous voyez tout ce que je raconte autour de cette tendance vers un équilibre ça illustre que ce théorème du cost-chair il a une certaine logique maintenant il faut se poser la question du monde qu'on désire est-ce qu'on désire un monde dans lequel les gens ne sont pas payés les travailleurs ne sont pas payés parce que c'est la loi du marché là moi personnellement je ne suis pas pour et il faut vraiment poser cette question ce que ça illustre par contre surtout énormément c'est graphique c'est que ça illustre que si on laisse vraiment le marché réguler les choses on va aller naturellement vers une baisse des revenus et ou vers une augmentation du chômage donc moi en tout cas c'est la lecture que je fais de ces travaux qui ont permis de calculer et d'une autre façon que celle des économistes donc on a des conclusions sur l'énergie qui consiste à dire que l'énergie est beaucoup plus importante que ce qu'on pensait que ce que pensent en tout cas les économistes classiques qui utilisent ce théorème l'énergie est beaucoup plus indispensable que ça à l'économie mais également on en tire une autre conclusion que si on laisse faire le marché de l'emploi de l'énergie des capitaux etc. régler les problèmes de répartition capital-travail et bien ça va aller vers quelque chose de très inégalitaire et avec beaucoup de chômage voilà je pense que je suis arrivé à la fin ça nécessite de repenser à la distribution des richesses et je vais rester sur ce graphique là pour vous remercier et vous proposer de poser des questions maintenant ok merci beaucoup Cédric du coup on va on va commencer la lecture des questions et donc je redis en les prenant dans l'ordre où elles ont reçu le plus de votes et donc la toute première c'est parti c'est est-ce qu'il existe des papiers publiés par des économistes orthodoxes néoclassiques qui remettent en cause les critiques des énergéticiens c'est possible mais je ne les connais pas je n'ai pas je n'ai pas fait une récension suffisante de toute la littérature autour du sujet en fait moi je me suis intéressé aux travaux de Rainer Cumel et de Robert Erz et après j'ai également constaté cette utilisation du théorème du cost-share chez les économistes classiques maintenant des publications pour remettre en cause des travaux de Erz et Cumel j'ai plutôt l'impression qu'il y a une espèce d'indifférence envers ces travaux et qu'ils ne sont juste pas lus tout simplement par rapport à les gens qui sont intéressés à l'énergie et qui ont lu Jean Covici dans leur jeunesse Ok Damien à toi Le modèle KLE prend-il en compte le facteur ressources peut-être est-il caché dans le facteur énergie Oui très bonne question on pourrait alors là dans les résultats de travaux que je vous ai donnés c'était vraiment l'énergie qui était derrière mais derrière l'énergie on peut considérer que les ressources vont être impliquées d'une façon ou d'une autre et on pourrait tout à fait rajouter soit faire un mix énergie-ressources qu'il faudrait arriver à comparer donc c'est des choux et des carottes mais il faudrait trouver une façon de les mettre sur le même plan et on les mettrait ensemble soit on ferait un quatrième facteur de production qui serait celui des ressources mais comme je l'ai illustré tout à l'heure travailler avec quatre facteurs de production ça fait beaucoup et c'est très compliqué à manier d'un point de vue mathématique donc on évite je pense et du coup ça n'a pas forcément été fait mais ce serait logique de le faire mais je pense qu'en prenant l'énergie on s'approche déjà pas mal d'une notion générale de ressources ok alors l'ordre vient de changer et du coup la suivante c'est pourquoi faut-il rémunérer un capital alors pourquoi est-ce qu'il faut rémunérer un capital parce que sinon il n'y a personne qui est prêt à prêter de l'argent pour investir dans des projets en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui il y a d'autres façons de faire qui sont de nationaliser les outils de production et auquel cas on décide ou non de rémunérer ce capital c'est pas obligé on peut nationaliser ou collectiviser les outils de production c'est une autre option politique pour l'instant on fonctionne avec un système capitaliste dans lequel on rémunère le capital le capital financier qui a permis d'acheter d'investir dans le capital physique alors une question qui a fait une remontée absolument fulgurante en peut-être quelques minutes peux-tu récapituler les conclusions de la dernière slide c'est super intéressant mais j'ai besoin de la réentendre pour bien comprendre ok la dernière slide ici vers l'équilibre on alors en effet elle résume bien une grosse partie de ce que de ce que j'ai exposé tout au long de cette présentation donc on a à gauche on a la structure de coûts de chacun des facteurs de production donc le alpha égal j'aurais dû changer d'ailleurs les coefficients parce que c'est pas les mêmes à droite et à gauche mais donc on a 25% des coûts qui sont la rémunération du capital 70% des coûts qui sont la fiche de paye des salariés au niveau mondial et 5% des coûts qui sont l'énergie donc 5% du PIB ça consiste à fabriquer de l'énergie ça c'est à gauche à droite on a l'élasticité donc d'abord l'élasticité du capital qui est en vert j'aurais dû laisser les lettres d'ailleurs pour qu'on s'en rappelle donc en vert c'est le capital l'élasticité du capital est de 40% c'est-à-dire que en fait le capital est relativement important dans la production ensuite le bêta égal 10% ça signifie que si on enlève un salarié un ouvrier un travailleur du système économique on produit quasiment autant en fait aujourd'hui vous enlevez une personne dans le système évidemment vous la choisissez vous choisissez pas forcément la personne qui est la plus la plus productive par exemple vous enlevez un PDG ça sert pas à grand chose il peut être remplacé par quelqu'un d'autre c'est une boutade évidemment mais pourquoi pas et vous voyez qu'on produit toujours autant donc je veux dire que l'élasticité elle est faible à l'heure actuelle en tout cas on n'a pas plein d'emplois mais on a quand même pas mal de monde qui bosse et heureusement sinon il n'y aura pas de consommateurs et voilà donc ce bêta égal 10% ça veut dire ça et enfin le gamma égal 50% c'est l'élasticité de l'énergie qui est beaucoup plus importante que ce que considèrent les économistes classiques et c'est beaucoup plus proche de ce qu'on a en tête quand on a compris la forte corrélation entre l'énergie et le PIB telle que l'a illustré Jean-Marc Jankovici dans pas mal de ces conférences est graphique alors maintenant ce qui se passe au milieu c'est que le théorème du cost-chair nous dit qu'on est censé tendre vers un équilibre qui se situe donc là du coup il se situe entre les deux puisque maintenant on connaît la vraie l'élasticité on connaît la structure de coût et on pourrait s'imaginer que les choses vont tendre naturellement vers un équilibre qui se situe entre les deux un équilibre dans lequel on aurait un facteur enfin comment dire un capital qui serait un peu plus rémunéré parce qu'il est assez important on aurait une rémunération du travail qui serait beaucoup plus faible qu'aujourd'hui du coup on aurait soit il y aurait des gens qui sont moins payés soit il y aurait moins de gens qui sont payés et ensuite on a on a également une donc comment dire une élasticité du facteur travail qui aurait augmenté pourquoi parce que si on a mis au chômage la moitié de la population on agirait prioritairement ceux qui étaient les moins utiles et du coup ceux qui restent sont beaucoup plus utiles à la production et leur élasticité de ce facteur de production a augmenté ensuite et ensuite sur l'énergie en bas à gauche les 5% qui deviennent un peu plus c'est le fait que l'énergie à l'avenir va être rémunérée beaucoup plus donc va coûter beaucoup plus cher et en bas à droite l'élasticité de l'énergie qui diminue c'est le fait qu'on a réussi à s'organiser en investissant dans du capital on a réussi à devenir moins dépendant de l'énergie et du coup son élasticité est un petit peu baissée voilà résumé les conclusions que je fais moi en tout cas c'est ma lecture de ces résultats ok alors il me semble qu'il y a une autre question aussi qui a grimpé dans la liste c'est quelqu'un qui récapitule et qui dit mais donc ça veut dire que travailler plus pour produire plus n'a pas de sens est-ce qu'en mettant le capital physique et financier en premier est-ce qu'on ne néglige pas le capital intellectuel de la R&D qui pourtant tombe dans les 10% donc je te redis est-ce que ça veut dire que travailler plus pour produire plus n'a pas de sens et quand on met le capital physique et financier en premier est-ce qu'on ne néglige pas le capital intellectuel de la R&D oui alors le capital intellectuel de la R&D en fait il est inclus dans le capital là on a j'ai simplifié en disant que le capital c'était des machines la réalité c'est que le capital c'est des machines mais c'est les brevets qui vont avec c'est toute la R&D elle est incluse dedans donc il n'y a pas de problème avec ça travailler plus pour gagner plus moi je ne vois pas de lien avec ce qui est mis ici moi ma conviction par ailleurs ma conviction politique sur le sujet c'est que c'est que plus on baisse le temps de travail individuel et plus on sera nombreux à travailler mais ça il faudrait qu'on fasse un autre exposé là-dessus parce que ça mériterait d'être illustré c'est une arnaque aux dérivés partiels que de considérer que travailler plus va permettre d'augmenter le PIB et augmenter le PIB va permettre de créer de l'emploi c'est un raisonnement qui est basé sur une arnaque mathématique totalement totalement malhonnête la réalité est beaucoup plus simple c'est une divise c'est la définition de la division si on travaille moins chacun on sera plus nombreux à travailler modulo évidemment la gestion des compétences c'est c'est plutôt c'est plutôt aussi simple qu'une division que l'ambiquée comme le raisonnement qui a souvent été fait ok le cost share est basé sur les impacts marginaux est-ce que ça a encore un sens sur les impacts marginaux est-ce que ça a encore un sens si on parle de grandes variations par exemple après raréfection des ressources primaires ah oui alors le cost share il est valable au voisinage du point c'est un théorème qui est valable à l'équilibre et au voisinage du point donc x1, x1, x3 qu'on avait défini tout à l'heure donc K, L et E aux valeurs actuelles donc après si on s'éloigne fortement de ça ça ne va pas forcément être resté valable et donc notamment si l'énergie se retrouve à manquer on va peut-être se rendre compte à ce moment-là de son importance en fait en fait ce qu'il faut ce que j'ai oublié de dire dans cette histoire c'est que le cost share c'est l'hypothèse qu'on est à l'équilibre et cette hypothèse elle est jamais vérifiée en fait les économistes utilisent le cost share sans vérifier les hypothèses qui conditionnent sa validité et donc la conclusion de Kummel et de Ern c'est de dire on n'est pas à l'équilibre le cost share n'est pas vérifié ça veut juste dire qu'on n'est pas à l'équilibre et donc si on change les conditions on va changer pas mal de choses et on aura des résultats différents et si on a une énergie qui commence à montrer qu'elle est plus rare qui commence à se raréfier ça va énormément changer la structure de coût notamment et ça va révéler les nécessités fortes de cette énergie et révéler son prix donc on va se rapprocher peut-être de l'équilibre d'ailleurs à ce moment-là ok il y a une autre question sur les ressources jusqu'à quand peut-on investir à la vue de l'appauvrissement de certaines ressources alors bon ça je pense que cette question elle fait écho à la notion de Hiroy en fait on l'investit dans une solution qui elle-même consomme des ressources mais je pense que c'était ça la question je ne sais pas mais oui ça ressemble en effet si j'ai bien compris la question et que ça fait référence à Hiroy je ne vois pas forcément un lien comme ça immédiat avec le sujet ok alors quel lien fais-tu entre économie et entropie alors je vous invite si le sujet vous intéresse je vous invite vivement à lire le livre de Rainer Kummel alors il n'est pas donné il faut 70 euros chez Spieger je crois la fameuse édition scientifique et dans ce livre il fait il y a plusieurs parties dont une grosse partie sur la thermodynamique et le lien avec l'économie le lien que je fais c'est qu'on est en train d'extraire des énergies fossiles qui était qui était avec une très basse une très basse entropie et qu'on les crame donc on augmente l'entropie on est en train de prendre des ressources partout qui étaient relativement concentrées dans des dans des dans les minerais dans les mines qu'on exploite on les concentre encore plus avec de l'énergie pour en fabriquer des choses compliquées donc on les disperse après les avoir concentrées on les disperse dans plein d'objets téléphones portables et autres et donc en faisant ça on augmente l'entropie des ressources qu'on a à disposition et donc tout ça va finir par se matérialiser par une augmentation très forte des ressources et de l'énergie et une très forte décroissance de la production mais ça en fait c'est plus les conclusions du rapport du club d'Europe que des éléments que j'ai montrés là aujourd'hui ça veut se dire par une augmentation du coût tu veux dire du prix des ressources et de l'énergie une augmentation du coût oui oui pardon une augmentation du coût et du prix de l'énergie et des ressources en général ok question suivante quels sont d'après toi les principaux leviers de baisse des coûts de financement et du capital plus généralement qui représente d'après ta démo un facteur clé pour résoudre l'équation économique de la transition énergétique je ne sais pas s'il faut baisser le coût en fait il faut investir dans la transition point barre ça coûtera ce que ça coûtera j'ai envie de dire pour paraphraser quelqu'un quoi qu'il en coûte quoi qu'il en coûte il va falloir investir dans dans ce qui permet de consommer moins d'énergie avec d'un capital plus élevé indépendamment du fait qu'il va aussi falloir réfléchir à ce qu'on consomme et éventuellement produire moins c'est une autre question mais il faut produire moins il faudra aussi découpler la production de l'énergie un maximum mais ce découplage voilà on a compris au cours de cet exposé qu'il est très difficile à faire donc il y a une très forte corrélation entre les deux j'ai peut-être oublié de donner une info au passage important qui est que ce découplage énergie PIB est un terme sur lequel on ne gagne que 1% par an depuis des décennies donc c'est très stable on fait des progrès techniques tous les ans et ces progrès techniques dans l'ensemble de l'économie nous permet de faire des gains d'efficacité énergétique de l'ordre de 1% par an de manière très stable depuis des décennies donc ça ça illustre le fait que c'est cohérent avec ce qu'on voit ici avec ce gamma égale 50% c'est cohérent avec le fait qu'on pourra très difficilement faire un découplage entre l'énergie et le PIB et que ça coûtera énormément d'investissement de le faire voilà j'en tire ça plutôt qu'en conclusion une question qui ressemble quand même beaucoup et une question je crois la toute première que l'on t'a posée est-ce que tu sais s'il y a d'autres économistes qui ont tenté de réaliser des calculs similaires à ceux que tu as évoqués ah oui désolé de ne pas l'avoir évoqué mais Gaël Giraud a fait un calcul sur les mêmes sujets d'ailleurs un travail qu'il a fait avec Jeannette Caraman du Shift Project et ils sont arrivés alors ils sont arrivés sur les mêmes ordres de grandeur le gamma était plutôt de 30% je crois d'ailleurs j'ai mis 50% mais c'est un chiffre qui varie d'un hauteur à l'autre on est entre 30 et 50% et puis Gaël Giraud avec ZENEP avait également fait un travail qui consistait à voir si on pouvait trouver un lien de causalité entre la variation du PIB et celle de l'énergie pourquoi ? parce qu'évidemment quand on voit cette forte corrélation entre l'énergie et le PIB une tendative de réponse pourrait être de dire bah oui mais enfin c'est logique si on produit plus ça consomme plus d'énergie c'est tout c'est le PIB qui tire l'énergie c'est pas le contraire et donc ils avaient réussi à montrer alors c'est des travaux qui sont voilà c'est des travaux mathématiques qui sont comment dire ça a une validité qui est c'est des résultats qu'il faut ensuite interpréter on fait un travail on manipule les données on en extrait des coefficients ici des coefficients des élasticités et autres et derrière l'interprétation elle n'est pas elle n'est pas aussi comment dire aussi facile à faire que dans d'autres travaux avec des sciences plus dures mais ça illustre quand même quelque chose alors moi personnellement mon avis personnel sur le lien énergie-PIB dans quel sens il va pour moi c'est la poule et l'œuf et c'est pas une question intéressante en fait oui le fait que le PIB augmente ça va tirer la consommation d'énergie mais il est vrai aussi de dire que c'est l'énergie qui permet le PIB d'augmenter l'énergie et bien un facteur de production et son élasticité est très forte de dire qu'il y a autant d'énergie qu'on veut et sa quantité consommée augmente juste parce que le PIB augmente c'est évidemment abusif mais c'est pas non plus complètement faux et donc pour moi les deux sont complètement imbriqués l'un dans l'autre et le fait d'aller chercher dans quel sens c'est la corrélation pour moi c'est un peu le même sujet que la poule et l'œuf ça n'a pas vraiment de sens c'est trop imbriqué en fait pour qu'on puisse le démêler mais c'est une intuition ça j'ai aucun élément scientifique à vous opposer pour répondre pour faire cette réponse en gros la croissance du PIB d'un pays pour garder un ordre de grandeur macro dépend beaucoup plus du coût de l'énergie et du capital que celui du travail non 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 c'est dans le graphique qui est encore à l'écran on a à gauche on a les coûts dans la droite on a l'élasticité donc les coûts du travail sont élevés et l'élasticité du travail est faible donc ce graphique ne dit pas que le coût du travail est faible le contraire ce que ça dit c'est que au voisinage du point toujours dans la situation laquelle si on enlève quelques personnes parmi les travailleurs ça impacte faiblement la production globale c'est ça que dit l'élasticité faible après si on s'éloigne du point d'équilibre c'est-à-dire par exemple si on se dit qu'on enlève la moitié des travailleurs là l'élasticité va changer évidemment au voisinage du point elle est de 10% et puis loin loin de ce point-là elle va évidemment être différente ok il y a une question amusante pourquoi faut-il rémunérer un capital ? on l'a déjà posé celle-là c'est aujourd'hui dans le système capitaliste actuel on investit un capital on fait un investissement financier dans une entreprise l'argent apporté permet d'acheter les machines et on rémunère l'argent qui a été avancé donc le capital financier est rémunéré il permet d'acheter un capital physique qui produit qui permet de rémunérer qui contribue à la production globale qui en même permet de rémunérer le capital donc ce qu'on voit là à la limite c'est que dans la situation actuelle la rémunération des capitales n'est peut-être même pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire si on voulait être aller vers un libéralisme totalement débridé sans aucune règle et en fait si on a une différence énorme entre les coûts et les élasticités j'ai envie de dire heureusement en fait heureusement parce qu'on a choisi politiquement de rémunérer différemment le capital et le travail et en fait aujourd'hui on est déjà dans un système qui n'est pas complètement libéral et heureusement dans un système auquel il y a une protection de la rémunération des travailleurs qui a une petite limitation de la rémunération du capital et la conclusion que j'en tire c'est que en fait on n'est pas dans un système qui est totalement libéral et heureusement et si on était dans un système totalement libéral regardez le résultat on irait vers quelque chose qui se situe sur la ligne la ligne du milieu et qui est totalement inenvisageable libéraliser complètement l'ensemble des marchés est quelque chose qui ne fonctionne pas par ailleurs je trouve qu'utiliser les marchés pour chisser un prix et pas mal d'autres choses fonctionne super bien je défends beaucoup le système marché et le libéralisme par ailleurs mais il faut être conscient de ça si on va si on ne met aucune règle autour du libéralisme on va faire quelque chose de très violent de très inégalitaire et très violent ok c'est encore bougé une question sur la validité des modèles la mesure de la richesse par le PIB seul a-t-elle un sens aujourd'hui sans tenir compte de la préservation et dégradation de l'environnement ? bien sûr que non en effet là on est en train de parler on est en train de parler de PIB tel qu'il est calculé aujourd'hui on est en train de parler de toutes les données qu'on utilise sont dans le monde d'aujourd'hui et mesurées avec les outils économiques d'aujourd'hui et les outils économiques d'aujourd'hui ne tiennent pas compte de la dégradation de l'environnement ne tiennent pas compte de la déplétion des ressources dans lesquelles on tape et évidemment que si on commence à tenir compte de tout ça on n'obtient pas du tout les mêmes résultats là les chiffres que je vous donne il faut tout revoir si on veut tenir compte de la dégradation des capitales physiques et des capitales naturels évidemment ça on est d'accord là-dessus parce que là on commence à rentrer vers des questions qui ont reçu assez peu de votes positifs je pense qu'on va en prendre encore une ou deux et puis on pourra s'arrêter quelqu'un te demande à qui vont les 5% qui correspondent au coût de l'énergie parce que ce n'est pas aussi du travail du capital qui permet de produire cette énergie oui mais partout en fait le capital il est alors cette dichotomie entre les trois facteurs de production capital travail énergie elle a un côté un peu arbitraire dans l'énergie derrière les 5% il y a des entreprises qui fabriquent de l'énergie qui exploite du pétrole par exemple et ces entreprises-là font travailler des gens et utilisent du capital donc dans ces 5% il y a les trois facteurs dans le capital il y a également du travail passé dans le capital il y a dans le capital physique dans la valorisation du capital physique il y a des brevets donc des gens qui ont travaillé en R&D il y a des machines qui ont elles-mêmes été produites par ce même système-là qui est le système pour lequel on a créé cette fonction de production la fonction de production c'est Y égale une fonction de trois autres variables et bien ce Y ça produit notamment des machines et ces machines ensuite elles se retrouvent dans le capital physique donc il y a derrière le capital il y a les trois facteurs de production derrière l'énergie il y a également les trois facteurs de production donc du coup l'un est pris dans l'autre mais l'avantage que c'est quand même pratique intellectuellement de séparer les trois facteurs de les valoriser et puis de voir leur rôle à chacun ok alors peut-être dernière question qui va peut-être permettre d'élargir le sujet et l'effet rebond et l'effet rebond qu'est-ce que tu peux dire sur l'effet rebond l'effet rebond là comme ça je ne vois pas ah si peut-être oui bon il n'y a pas forcément de l'air avec cet exposé là mais l'effet rebond il illustre le fait que quand on augmente l'efficacité ça n'a pas pour résultat d'augmenter enfin de pardon de faire baisser la production globale ça a plutôt l'effet inverse donc depuis depuis le début de l'ère industrielle on fait on fait des gains d'efficacité significatifs régulièrement donc on sait que depuis quelques décennies c'est de l'ordre de 1% par an il est possible que ce soit sur bien plus que quelques décennies on n'a pas les chiffres à mon avis depuis le début l'ère industrielle mais enfin je ne serais pas étonné que si on faisait un travail d'histoire là-dessus on arrive à peu près au même résultat donc de l'ordre de 1% par an et on voit que ces gains en efficacité n'amènent pas du tout une baisse de la production donc si on reprend l'équation de Kaya et qu'on regarde le terme qui est le terme de l'efficacité on a deux éléments à apporter à ceux qui proposeraient de résoudre enfin de résoudre le problème du climat de baisser le CO2 uniquement en travaillant sur ce terme on a deux choses à opposer la première c'est que le découplage est beaucoup plus difficile qu'on l'imagine et on vient de le regarder et la deuxième chose à rétorquer c'est qu'il y a un effet rebond c'est pas parce qu'on augmente c'est pas parce qu'on augmente l'efficacité donc on baisse un des coefficients de l'équation de Kaya de l'identité de Kaya qu'on va baisser le CO2 à l'arrivée voilà on sait que depuis le début plus on est efficace plus on produit et ça pour ceux qui ont envie de creuser ce sujet je vous conseille à l'écure du livre de François Rodier qui s'appelle thermodynamique de l'évolution donc encore incliné à la thermodynamique qui illustre le fait que plus on est efficace plus on se développe plus on se déploie et voilà et concernant l'humanité c'est ce qu'on observe depuis le début on est de plus en plus efficace et on détruit de plus en plus la planète parce qu'on est efficace donc l'efficacité seule ne va pas permettre de résoudre le problème du climat il faut évidemment travailler sur ce terme mais si on ne travaille pas sur les autres termes et notamment une réflexion sur le PIB et même une réflexion sur la population sur l'augmentation de la population et surtout une réflexion sur le PIB et les besoins fondamentaux que nous avons devant nous on ne résout pas le problème Ok, merci beaucoup On va quand même pouvoir passer à la deuxième question on va remercier Cédric